Je vous souhaite déjà à tous la bienvenue à Lyon Sud, dans le centre de documentation à Lyon Sud InfoDoc. On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Marion Fert et Andréa Sponkanel, qui sont chercheurs doctorants à l'université de Neuchâtel, dans l'institut ou la faculté de recherche sur l'immigration, qui ont fait et ou font actuellement des études et des recherches sur la situation de l'éducation dans les camps de réfugiés en Afrique, donc en l'occurrence en Rwanda et en Tanzanie, voire d'autres endroits, ils nous expliqueront. Donc avant de leur placer la parole, je voulais juste vous expliquer en quelques mots ce qu'on fait ici, parce que peut-être que pas tout le monde est déjà venu, histoire que vous sachiez qu'est-ce que c'est ce lieu à Lyon Sud, et en l'occurrence à Lyon Sud InfoDoc, c'est un centre de documentation publique, gratuit, ouvert toute la semaine, sur tous les grands enjeux mondiaux, donc que sont l'agriculture, l'alimentation, migration, santé, développement, énergie, économie, enfin toutes ces grandes questions qui régissent le monde et qui le font évoluer tous les jours. Et nous, ce qu'on fait, en tout cas ici au niveau physique, c'est d'avoir une documentation de presse, d'actualité, c'est vraiment notre spécificité par rapport à une bibliothèque, d'avoir les derniers fêtes, des sources qui sont autant des quotidiens que des revues spécialisées, et on classe tout ça par thème et aussi par pays, on garde 8 ans d'archives pour tous ces environ 500 dossiers thématiques et tous les pays du monde. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on se dit toujours, bon, on va voir sur Internet, c'est normal, c'est un peu la pratique, mais on continue quand même ce travail parce qu'on voit qu'il y a encore vraiment une plus-value par ces produits documentaires. Maintenant, évidemment, nous, on s'est mis aussi à Internet et on a un portail documentaire sur notre site qui est assez important, sur lequel on référence beaucoup d'articles, de vidéos, on fait des dossiers documentaires et énormément d'informations aussi sur tous ces sujets. Donc on fait aussi des recherches sur demande, il y a des services. Et tout ça, en fait, c'est financé par les œuvres d'entraide humanitaire, pour le prochain, Action de Carême, Sucède et encore d'autres, en fait, qui se sont mis ensemble pour qu'on fasse de l'information au public parce qu'elles se sont rendues compte que faire du développement dans le sud, c'est bien beau, mais tout ce qu'on fait, qu'on consomme ici, ça a aussi énormément d'influence sur les autres pays. Donc il faut savoir que nous, voilà, on a aussi notre rôle à jouer sur le reste du monde. En quelques mois, à part ça, il y a ce programme annuel d'événements, conférences, films et une exposition par année aussi qu'on sort en automne. Donc cette année, c'est sur les migrations, on a fait sur le tourisme, sur les grandes entreprises multinationales, sur le réchauffement climatique. L'année prochaine, c'est encore ouvert, mais cet automne, il y a une exposition d'un photographe renommé, qui s'appelle, je vois, Alberto Campi, voilà, et d'affiches aussi graphiques de jeunes graphistes valaisans sur le thème de la différence des frontières et de la migration. Donc je vous invite à venir à partir du 21 octobre, qui sera encore inauguré par une conférence d'Alessandro Montsouti, un professeur de l'HUD à Genève, qui sera aussi certainement une conférence intéressante. Donc voilà, si vous voulez recevoir un peu ces informations, vous faites passer une liste, si vous voulez recevoir, on envoie deux, voire trois mails par année, sinon pas trop de spam. Mais bon, à vous de savoir, si vous voulez, vous pouvez toujours vous inscrire là, donc je vous laisse faire passer. Et voilà, je pense qu'on peut passer tout de suite à la conférence d'aujourd'hui. On a prévu 45 à 60 minutes, enfin vous regardez un peu comme vous voulez faire. Et après, phase importante, qu'on aime bien ici, c'est aussi la phase de discussion, questions, voilà, qu'on puisse un peu tous s'exprimer sur le sujet. Et à la fin, le plus important, il y aura l'apéro encore pour terminer la soirée. Voilà, donc bonne soirée à tous et merci encore à vous deux d'être venus pour nous. Voilà, alors à vous, merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Je commence, enfin on commence par remercier Allian Sud pour cette invitation à donner cette présentation et puis pour vous remercier aussi toutes et tous d'être venus ce soir. Ça fait plaisir d'avoir autant de frimous connus dans la salle. Et ce qu'on aimerait, on est vraiment ravis de pouvoir vous présenter des idées, des observations, des choses qui sont issues de nos recherches. Et ceci en dehors du milieu académique, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement précieux pour nous parce que c'est quelque chose qu'on a souvent moins l'opportunité de faire de ce qu'on aimerait en fait. Donc encore une fois, on est vraiment ravis d'être là. Donc on n'a pas envie de se présenter étant donné que tu l'as fait. On est ici ce soir pour vous parler d'un projet au sein duquel Andréas et moi, on a tous les deux collaboré. Un projet qui s'est intéressé à l'éducation dans des espaces d'exception ou dit autrement, un projet qui s'est intéressé aux dispositifs éducatifs dans les camps de réfugiés. En ce qui me concerne, enfin en ce qui concerne Andréas peut-être d'abord, dans le cadre de sa thèse, Andréas est parti en Tanzanie, à l'ouest de la Tanzanie dans le camp de Niara Goussou où il a séjourné quelques mois. Et quant à moi, je suis partie au Rwanda dans le cadre de mon mémoire de master où j'ai l'occasion de rencontrer des jeunes réfugiés congolais qui étudiaient à l'université du Rwanda. Voilà. Donc le projet au sein duquel on a tous les deux collaboré, il s'articule, disons, il met ensemble, il s'inscrit au croisement de deux phénomènes contemporains, à la fois une multiplication des camps de réfugiés à l'échelle globale et à la fois une globalisation d'éducation devenue comme le mode dominant de transmission des connaissances. Et puis, super, donc on a agrémenté la présentation de photos qui ont été faites par Andréas en Tanzanie et puis par des dessins également qui ont été réalisés par Lisa Bonnard, des dessins qui sont issus de photos que moi j'ai prises sur mon terrain. Donc on va un peu organiser notre présentation autour de ces trois points. On tenait à brièvement un tout petit peu parler du contexte de l'émergence des camps de réfugiés en Afrique sud-saharienne, donc là où Andréas et moi on a mené nos recherches. Ensuite, Andréas passera un peu de temps autour du projet et puis du rôle de l'éducation au sein des politiques humanitaires et également de la mise en place de projets éducatifs, disons, sur le terrain à l'échelle locale à partir de son cas d'étude. Et puis, on finira par chacun vous présenter deux petites vignettes ou capsules de nos terrains respectifs étant donné que même si on a une sorte de proximité géographique et que tous les deux on s'est focalisés sur des camps de réfugiés congolais, vous verrez qu'on a abordé nos recherches sous des angles très différents et que finalement, le contexte national influence aussi les politiques d'asile et éducative de manière très différente. Donc, comme vous l'avez, je l'ai répété à présent dans le fond, on est ici ce soir pour vous parler des écoles dans les camps de réfugiés. Et puis, si les camps de réfugiés sont devenus aujourd'hui la forme standardisée et privilégiée du mode d'accueil et de gestion des réfugiés à travers le monde, on pensait bien de revenir sur finalement l'avènement de ces camps sur le continent africain. Et donc, comme je l'ai déjà dit avec Andréas, on s'est beaucoup focalisés sur des camps qui sont gérés par le HHR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Et en fait, en réfléchissant au cadre du projet, on a pensé bon de rappeler ici ce soir que si les camps sont aujourd'hui devenus une modalité dominante de l'accueil des réfugiés, ils ne constituent pas en soi une évidence et c'est un espace qui va non plus pas de soi, mais qui s'est imbriqué dans un contexte historique et politique bien précis. Et donc, la présence du HCR, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et la création des camps en Afrique subsaharienne est arrivée à peu près dans les années 60-70. Peut-être qu'il est bien de rappeler que le HCR et le régime international de protection des réfugiés, il a été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1951, pour justement gérer tout le flux de réfugiés qui avait causé la Deuxième Guerre mondiale. Donc on aimerait insister sur le fait que le HCR s'est construit finalement dans un contexte européen avant de se globaliser à l'échelle mondiale dans les années 60-70. Et puis même si le HCR est devenu petit à petit visible sur le continent africain dans les années de ces décennies-là, 60-70, c'est à partir des années 80 et 90, des décennies qui ont connu vraiment des flux massifs de déplacement de population, que la forme camp telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on peut se la représenter, a été créée. Et donc à partir de ces quelques points que j'ai développé très brièvement, on a jugé utile peut-être de déconstruire un tout petit peu cette forme camp en rappelant que les mouvements et les déplacements de population ne sont pas des phénomènes nouveaux et remontent bien évidemment avant les années 60 et 70 si on pense par exemple à l'esclavagisme et puis que l'histoire des êtres humains qui fuient des violences auxquelles d'autres êtres humains apportent leur aide ne commençons plus pas avec l'apparition du mot qui les désigne, le mot réfugié ou de l'institution qui les reconnaît, c'est-à-dire le Haut Commissariat des Nations pour les Réfugiés. Et je pense que c'est vraiment important de souligner que les personnes en situation de déplacement forcé et prolongé, par exemple si on pense à la période précoloniale, faisaient déjà appel à des formes d'hospitalité et d'entraide si on pense à travers des liens religieux ou des affiliations parentales. Et ces formes, d'ailleurs ces formes d'hospitalité et de solidarité, elles existent encore aujourd'hui même si elles sont souvent rendues peu visibles, moins visibles, invisibilisées par les politiques internationales, les discours médiatiques, politiques ou les imaginaires populaires. Et puis donc André Hamon s'est intéressé à une forme bien précise du camp qui est celle qu'on appelle aujourd'hui une forme formelle, bureaucratique, institutionnelle, celle gérée par le HCR. Mais il est bien de rappeler que, et donc voilà, peut-être pour revenir sur cette carte, donc tous les points rouges, c'est une carte qui date de 2013, qui a été réalisée dans le cadre d'un grand colloque qui a eu lieu à Paris, qui s'intitulait Un monde de camps. Et donc tous les camps, tous les points rouges qui figurent sur la carte sont des camps de réfugiés formels, c'est-à-dire des camps de réfugiés gérés par le HCR. Et puis la Tanzanie est là et le Rwanda, il est caché par des petits points rouges. Voilà. Et donc ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui les camps informels autogérés ou auto-installés n'y figurent pas. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à recenser ce type de camp, mais on aimerait rappeler que ces camps autogérés de réfugiés à travers le continent africain représentent aujourd'hui la majorité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a parfois de la peine. On a l'impression que le HCR gouverne ou accueille, s'occupe des réfugiés à travers le monde. Mais on voulait aussi insister ce soir sur le fait que c'est une forme d'accueil qui est, disons, la forme institutionnelle mondiale, mais qu'il existe aussi d'autres types de camps. Et puis, peut-être pour finir, pour conclure sur cette forme, disons, institutionnelle, la forme du camp institutionnel qui nous a intéressés, on voulait aussi dire qu'elle peut elle-même prendre des formes très variées. Si on la pense, par exemple, à travers la durée des camps ou le temps, à l'heure actuelle, dans la Corne de l'Afrique, des camps de réfugiés secrets, où on monte des tentes dans l'urgence. Mais il y a aussi des camps qui existent depuis des dizaines d'années. Si on pense aux camps au nord du Kenya, qui existent depuis plus de 35 ans. Ou encore, si on sort là du contexte africain, mais je pense à la Palestine, où des camps existent depuis bientôt 60 ans. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des camps-villes, étant donné que c'est des camps qui sont composés d'immeubles et en béton. Donc voilà, avec tout ça, ce qu'on voulait vous dire, c'est que les réalités qui vous seront données à voir ce soir ne sont en rien représentatives ou exhaustives de la réalité de tous les camps gérés par le HCR dans le monde. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourra voir en mettant justement en avant aussi les différentes politiques d'asile et humanitaire qui traversent les camps, les différents camps où Andréas et moi sommes allés. Et puis, ah oui, ben voilà, je savais que j'oubliais quelque chose. Ben là, c'est un petit zoom sur la région. Donc Andréas, c'était dans cette région-là. C'est bien. Un petit peu plus au nord. Un tout petit peu. 2 cm. Voilà. Et puis, moi, je me suis un petit peu promenée dans différents camps au Rwanda. La RDC, la République démocratique du Congo, le pays d'origine des réfugiés qu'on a rencontrés. Et donc, voilà, la région des Grands Lacs. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Andréas. Alors, vous avez vu plus ou moins où s'est déroulée mon étude de cas. 50 km à peu près de la frontière rwandaise, mais aussi très proche du Rwanda et de la RDC. Suffisamment proche pour qu'on puisse aller en RDC en quelques heures, en moto ou en voiture. Donc, moi, dans cette prochaine partie, je vais parler un peu de l'école dans ce camp très spécifique que j'ai étudié, qui s'appelle Nyarugusu. Il est appelé comme un des villages voisins du camp de réfugiés. Et je vais juste essayer d'identifier quelques aspects sous lesquels on pourrait dire que c'est des écoles comme d'autres écoles en dehors du camp dans la même région. Et d'autres aspects où on peut dire que là, vraiment, il y a des spécificités pour ces écoles dans des camps de réfugiés. Donc, deux mots sur le camp de Nyarugusu. Il a été ouvert en 1996 pour des réfugiés congolais. Donc, en 2015, il y avait 65 000 réfugiés congolais et 2 400 réfugiés burundais. Après, en 2016, il y avait l'arrivée de 85 000 réfugiés burundais qui, entre temps, ont été... Ils se trouvent maintenant dans d'autres camps. Mais en 2016, il y avait pour quelques mois plus de 100 000 réfugiés à Nyarugusu. Mais donc, ça veut dire qu'une grande partie de ces 60 000 réfugiés congolais, ils ont passé 20 ans de leur vie dans ce camp. Alors, si on allait ensemble assister à des cours dans des écoles à Nyarugusu, vous remarquerez peut-être qu'à beaucoup d'égards, ces écoles ne sont pas très différentes d'autres écoles dans des milieux ruraux, en Tanzanie ou en RDC. On voit ici, les bâtiments sont construits en dur, pas toujours en bonne condition, mais normalement fonctionnels. Comme dans des écoles hors du camp, l'enseignement se passe sur un modèle pédagogique frontal qui est centré sur l'enseignant. Les élèves sont censés apprendre en répétant, en mémorisant la matière. Et toute autre pédagogie, par ailleurs, serait très difficile à implémenter, vu que les salles de classe sont souvent très chargées. dans les premières années, après l'ouverture du camp, c'était souvent entre 50 et 110 élèves par salle de classe. Actuellement, c'est entre 40 et 60. Après, ces écoles sont aussi marquées par une pénurie en termes de matériel scolaire qui rend souvent nécessaire qu'on improvise. Ici, on voit des élèves qui transfèrent quelques pupitres vers un centre d'examen provisoire. Et il y a aussi peu de livres adaptés au programme scolaire. Ici, c'est un étudiant qui, au fil des dernières années, a collectionné beaucoup de cahiers de notes qui sont assez précieux quand ils sont bien faits. Il les a collectionnés. Il a construit toute une chambre avec plein de cartons de cahiers de notes. Et maintenant, il fonctionne comme une sorte de bibliothèque informelle où certains enseignants viennent emprunter des cahiers de notes quand ils ont besoin de préparer leur matière. Ensuite, aussi, en ce qui concerne la vie extrascolaire, comme dans d'autres milieux ruraux, les enfants assez tôt sont assignés par leur famille. Ils reçoivent des responsabilités. Ils doivent participer aux tâches ménagères, la garde des enfants. Donc, ce n'est pas du tout l'enfance protégée, dédiée uniquement à l'apprentissage et aux jeux. Mais ça, ce n'est pas spécifique aux camps de réfugiés non plus. Alors, quelles sont quelques spécificités de ces écoles dans les camps de réfugiés ? Je vais en identifier trois ici. On peut aller plus loin après, si ça vous intéresse. Alors, nous avons comme premier point la gouvernance locale. Vous voyez déjà ici tous ces logos. C'est toutes les organisations, institutions et acteurs gouvernementaux qui sont impliqués actuellement dans le camp de Nyargusu. Il y a quelques-unes qui sont là seulement parce qu'il y a l'urgence avec les nouveaux arrivés du Burundi. Mais même sans ces organisations-là, ce serait beaucoup d'acteurs. Donc, c'est un espace multi-acteurs, aussi un espace internationalisé. Et ça a aussi un impact sur la manière dont est gérée, j'en ai pas besoin encore, dont est gérée l'éducation. Donc, l'éducation, elle est formellement sous contrôle du ministère de l'Intérieur tanzanien. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Après, l'éducation, elle est financée et gérée, coordonnée par le HCR, qui à son tour sous contracte à une ONG internationale, ici le International Rescue Committee. En plus, il y a le UNICEF qui finance une partie du primaire. et il y a le ministère de l'Éducation Congolais qui organise les examens de l'État et qui envoie aussi des inspecteurs depuis le Congo pour surveiller les examens. Donc, il y a tous ces acteurs-là. Et une des conséquences est qu'il y a différentes injonctions de tous ces acteurs. Juste pour donner un exemple, le HCR ou ces organisations internationales qui cherchent à faire respecter à l'école le droit de l'enfant pendant que peut-être les enseignants font de leur mieux pour faire respecter la discipline et l'ordre. Ce qui ne va pas toujours sans conflit. Donc, dans les meilleurs cas pour les élèves, ça veut dire qu'ils s'ouvrent à eux de nouvelles marges de manœuvre que quand ils ont des problèmes à l'école, des enseignants qui abusent de leur pouvoir, ils peuvent se référer aux droits de l'enfant pour trouver des solutions. Après, en même temps, ça crée de nouvelles dépendances. Le fait qu'il y a autant d'acteurs crée souvent aussi de nouveaux conflits. Et nous allons voir plus tard dans un petit film comment ces droits de l'enfant, quel est leur impact, qui souvent n'est pas très impressionnant dans la vie des enfants. Donc souvent, ils n'arrivent pas forcément à ressoudre leurs problèmes avec ces droits de l'enfant. Ensuite, comme une deuxième spécificité, nous avons la politique d'asile, qui finalement fait que ces camps existent et qui ont un impact aussi sur l'éducation. Donc la Tanzanie, depuis les années 90, a une politique d'encontentement. Donc les réfugiés en Tanzanie sont censés vivre dans des camps et on aimerait qu'ils retournent le plus vite possible. Et la décision du ministère de l'Intérieur tanzanien était que les écoles dans le camp reflètent cette politique-là, avec ce qui est appelé l'éducation pour leur abatriement. Donc les écoles suivent le programme congolais avec des enseignants congolais, qui aussi sont des réfugiés, pour que les enfants retournent. Ça c'est un peu bizarre là, mais c'est pas grave. Une des conséquences est bien sûr que même les élèves qui sont nés dans le camp et qui ont passé les dernières 15 ans, 20 ans là-bas, ils ne sont pas intégrés dans l'espace tanzanien, ils parlent le français et le swahili. Donc ça renforce ce dispositif du camp. En même temps, ça a aussi eu l'avantage pour les familles de pouvoir circuler plus facilement entre la RDC et la Tanzanie. Donc ce n'était pas difficile d'envoyer un enfant pour une année scolaire dans le camp, si on avait des parents là-bas, après qu'ils reviennent en RDC. Il y a aussi le fait que les écoles dans le camp sont gratuits, alors que ce n'est pas le cas en RDC. Donc on a pu, en tant que famille réfugiée, manipuler un peu, jouer sur ce fait qu'il y a cette éducation pour leur abatriement. Après un deuxième point qui est lié à cette politique d'asile, au fait que c'est des bailleurs humanitaires finalement qui sont impliqués là-bas, c'est que, en fonction d'où on se trouve, les flux de financement vont venir et partir. Donc il y a l'urgence, il y a beaucoup d'attention internationale, souvent on arrive à assurer un financement. Après une nouvelle urgence ailleurs, il y a beaucoup de bailleurs qui partent et les réfugiés se sentent oubliés par la communauté internationale. Et aussi, vu que c'est un camp qui est censé assurer la protection, la survie, mais pas une sorte de développement, il y a toujours, si on veut faire quelque chose dans des écoles, on doit dire que c'est pour assurer la protection. Donc on ne peut pas aller au-delà d'un certain standard, sinon le gouvernement tanzanien va dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici, on veut qu'il retourne. Donc une des conséquences, j'ai mis ici, c'est que finalement ça reste des écoles précaires, les enseignants sont très mal payés, les écoles peuvent aussi être fermées, ça a été fait dans le passé. Si le ministère de l'Intérieur tanzanien aimerait que les réfugiés retournent, on a fermé des écoles pour inciter les familles à retourner. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Sinon... Vous disiez qu'il y a des gens en RDC qui envoient des gens, les enfants à l'école dans les écoles en Tanzanien. Est-ce que c'est juste l'enfant pour qu'il aille à l'école là ? Oui, ou il y a des enfants aussi qui font ça, ou c'est leur propre décision, mais c'est une stratégie de scolarisation qui est plutôt commun. Et dans d'autres contextes, c'est plus commun encore parce qu'en RDC, il y a de bonnes écoles. Les gens, ils sont... normalement, en disant le choix, ils préfèrent être à l'école en RDC. Après, si financièrement ça ne marche pas, c'est une option. Mais par exemple, si on regarde au sud-soudan, vers le camp de Kakuma au Kenya, au sud-soudan, le système scolaire n'est pas de bonne qualité. Donc, il y a des familles qui, en masse, scolarisent leurs enfants dans le camp, parce que c'est vraiment une montée de qualité. Après, en troisième fac... Oui, pardon. Non, pour une question, est-ce qu'il y a des ingénieurs qui sont internationaux dans l'école, ou c'est tout des... C'est tout des réfugiés. Par contre, il y a des réfugiés burundais aussi qui enseignent. Mais majoritairement, c'est des Congolais. Il y a quelques burundais, mais pas des internationaux. Moi, j'ai une question. Il y a des questions pour le rapatriement. Il y a des familles qui ont déjà été rapatriées ? Oui. Ça, c'est... C'est assez complexe, en fait, parce que depuis le début, depuis 1996, il y a presque toujours eu des familles qui se sont rapatriées aussi. C'était leur propre décision. Des membres de famille qui ont essayé de retourner. Après, le conflit a éclaté encore. Ils sont revenus. Donc, souvent, c'était des va-et-vient, parce qu'ils ont cru que peut-être c'était assez... Le conflit était passé et puis ils sont revenus. Donc... Mais il n'y a pas eu un programme de rapatriement formel pour les Congolais. Il y a eu ça pour les Burundais. Après, il y a eu les élections. Ils ont dû revenir encore. Mais pour les Congolais, il y a eu beaucoup de mouvements spontanés par la décision des familles-mêmes. Donc, juste un troisième point par rapport à cette spécificité du camp. Comme aussi dans d'autres contextes hors camp, c'est pas du tout évident qu'après avoir terminé, avoir décroché un diplôme, on trouve un travail qui correspond à la qualification. Ce sont les compétences qu'on a acquis. C'est la même chose hors camp et hors camp. Mais une des spécificités est que ce camp, vous avez vu, c'est énorme. C'est des milliers de personnes, beaucoup de services de santé, d'éducation, etc. Donc, c'est toute une économie de camp qui, en grande partie, est nourrie par des réfugiés. C'est les réfugiés qui sont la main-d'oeuvre principale. Et donc, il y a des jeunes diplômés qui trouvent des postes d'enseignants à l'hôpital, etc. Qui sont des postes très mal payés, mais au moins, c'est socialement reconnu, valorisé. Pour quelque temps, c'est satisfaisant. Après, la majorité, ils vont travailler sur les champs autour du camp. Ils font le commerce. Ils assurent le transport entre le camp et les villages voisins. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de réfugiés qui vont chercher des opportunités ailleurs. Par exemple, dans les grandes villes tanzaniennes, parfois au Kenya, en Afrique du Sud. Mais tout ça, en sortant du camp, ça veut dire qu'ils sont confrontés au fait qu'ils sont réfugiés. Ils sont censés être dans le camp. Donc, ils sont sans statut régulier, finalement. Ils traînent des risques. Et c'est ça, finalement, qui est une des grandes différences par rapport aux jeunes qui grandissent en RDC. Et nous allons parler tout à l'heure avec Marion un peu plus de cet aspect-là aussi, que si on est réfugié, on n'a pas accès à certains endroits. Par contre, d'être réfugié peut avoir des avantages parfois, comme par exemple l'accès à certaines bourses qui sont destinées à des universitaires. Marion va parler de ça. Je pense que... Si vous n'avez pas d'autres questions, peut-être de compréhension, nous pouvons continuer avec Marion. Oui ? J'ai juste une question sur le type de programme enseigné. Je t'avais donné un document que j'expliquais pour certains pays, notamment dans l'Afrique du Nord, c'était des problématiques. Parce que, par exemple, c'est des personnes qui étaient réfugiées en Côte d'Ivoire. Et puis, c'était des enfants qui étaient originaires du Sierra Leone. Et puis, on leur demandait de suivre le programme ivoirien. Et les familles contestaient en disant, mais eux, ils ont plutôt besoin d'avoir des notions du Sierra Leone. Et par rapport à ça, je me demandais comment ça se passait avec les enfants congolais qui vont en Tanzanie. C'est plutôt un programme congolais ou Tanzanie ? C'est un programme congolais, exactement. Et c'est très valorisé par les familles aussi parce que, surtout au début, c'est ce qui est le plus raisonnable. Ça n'implique pas cette rupture où les enfants doivent apprendre une nouvelle langue, etc. Après, sur la durée, ça devient problématique si on commence à voir que, finalement, des dizaines de milliers de personnes vont devoir rester en Tanzanie parce qu'il n'y a pas de moyens de retourner. Et ils ont été socialisés comme des Congolais. Est-ce que ça vous embête si je me mets sur le bord de la table parce que je vais vous lire une histoire ? Oui. Peut-être que j'aurai plus confortable en étant fermée. Oui. Oui. Donc, dans le cadre de mon mémoire de maçon, je me suis intéressée au dernier maillon du continuum éducatif. Je me suis intéressée à l'éducation tertiaire en contexte de réfugiés. Et plus précisément, je me suis intéressée au programme de bourse de troisième cycle financé et coordonné par le HCR. Et puis, un programme qui est connu sous l'acronyme DAFI et qui finance dans le monde entier des cursus au niveau bachelor et master dans les pays d'accueil des réfugiés, que ce soit dans les universités ou les écoles polytechniques. Et puis, peut-être juste pour vous donner une idée aussi de ce que ça représente, en 2016, lorsque j'étais sur le terrain au Rwanda, le programme DAFI a financé mondialement 2 000 bourses. Donc, 2 000 étudiants réfugiés ont eu accès à une éducation supérieure, en tout cas par le HCR, pour une population de réfugiés dans le monde de 20 millions. Et puis, quand moi, j'étais au Rwanda, il y avait à peu près 60 étudiants DAFIS. Donc, ces étudiants sont appelés les étudiants DAFIS. Ce sont des bénéficiaires de la bourse DAFI. Et il y avait 60 étudiants qui avaient reçu une bourse pour une population d'un peu moins de 100 000 réfugiés au Rwanda, en gardant aussi en tête que le Rwanda est l'un des pays qui reçoit le plus grand nombre de bourses. Et donc, il faut quand même être conscient que ces jeunes réfugiés qui ont accès à cette éducation tertiaire représentent eux-mêmes une élite, un groupe extrêmement restreint au sein de la population de réfugiés. Et puis, quand je me suis préparée pour cette présentation, je me suis rendue compte que j'avais un peu de... C'était difficile pour moi de vraiment pouvoir offrir la variété des réalités et des situations que j'avais rencontrées à travers les témoignages de ces étudiants. Donc, j'ai décidé de vous lire un petit bout d'une histoire qui est celle de Bonaventure, un jeune réfugié congolais que j'ai rencontré. Et puis, voilà. Donc, je me lance dans la lecture. Par le biais du récit de vie, la trajectoire de Bonaventure met en lumière un parcours scolaire. En aucun cas, ce témoignage ne se veut homogène ou exhaustif. Mon propos cherche à montrer comment il est le produit d'une interaction entre un parcours migratoire individuel et un mode de gouvernance humanitaire. Bonaventure étudie aujourd'hui la médecine à l'université du Rwanda. Il a grandi dans le camp de réfugiés de Kiziba. Il a 25 ans. Né à quelques kilomètres au nord de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, il est le deuxième de six enfants d'une famille d'éleveurs. Son père a terminé l'école jusqu'au secondaire inférieur. Sa mère n'a jamais été scolarisée. En 1996, comme de nombreuses familles d'éleveurs et d'agriculteurs de la région s'étant senties menacées par des groupes armés, Bonaventure a cinq ans lorsqu'il traverse avec sa mère, son père, ses deux frères et ses trois sœurs la frontière à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, en RDC. Prise en charge par le HCR dès son arrivée à Ghisénie, ville frontalière de Goma, la famille séjournera jusqu'à aujourd'hui dans le camp de réfugiés de Kiziba, un camp niché sur le haut d'une colline bordant les rives du lac Kivu, qui compte aujourd'hui plus de 20 000 réfugiés, presque exclusivement des Congolais qui ont fui depuis 1996 l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc là, vous avez le parcours qu'a suivi sa famille. Je continue, pardon. Compte tenu des déplacements migratoires qui ont rythmé les premières années de sa vie, Bonaventure commence en 1998, à l'âge de 8 ans, l'école primaire dans le camp de Kiziba. Une école créée et dirigée par le HCR, où l'enseignement se donne à ce moment-là en français et suit le curriculum rwandais. En 2014, Bonaventure réussit son examen de primaire brièvement. C'est avec le sourire au coin qu'il m'explique avoir entendu être celui qui a obtenu les meilleurs résultats de tout le district. À cause de son statut de réfugié, Bonaventure n'a toutefois pas accès aux écoles d'excellence nationale du pays, mais poursuit son secondaire inférieur au collège Amaoro de Kiziba. En dehors de l'école, Bonaventure s'occupe dans les activités organisées par les ONG. Il est membre du club anti-sida qui sensibilise les jeunes au risque de contamination et s'entraîne une fois par semaine au club de karaté, son club préféré. C'est le cursus scolaire rwandais, donc à la différence d'Andreas. Au Rwanda, les réfugiés congolais suivent le curriculum rwandais, et ça depuis le début. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une différence notoire entre justement la politique d'asile de l'État du gouvernement rwandais et celle de Tanzania. Donc, je m'en ai intéressé à Bonaventure qui était en primaire. En 2008, Bonaventure obtient son certificat de secondaire inférieur avec d'excellentes moyennes. Comme les écoles du HCR dans le camp n'accueillent que les enfants jusqu'au secondaire inférieur, les jeunes réfugiés qui ont obtenu les meilleurs résultats du camp sont sponsorisés par l'ONG DRS, en charge à ce moment-là de l'éducation dans les camps de réfugiés, afin de poursuivre leurs études dans les écoles du secondaire supérieur rwandaise. Bonaventure se considère chanceux d'avoir réussi l'examen et d'avoir été sponsorisé par DRS. Ils étaient 180 élèves à avoir passé l'examen national pour 50 places, mises au concours sur la base des meilleurs résultats. Bonaventure rêve de devenir médecin pour deux raisons. Premièrement, il se fait la promesse d'aider un jour les gens du camp. Deuxièmement, en Afrique, quand tu es médecin, tu n'as pas de risque d'être au chômage et tu peux devenir riche, Mathieu le dit. Un choix également encouragé par Bosco, un oncle maternel lointain à qui Bonaventure a demandé conseil. La vie de ce dernier, qui vit à Kigali, capitale du Rwanda, et qui travaille dans le secteur privé, compte beaucoup pour Bonaventure pour la raison suivante. Il est le seul de la famille à être détenteur d'un diplôme universitaire en sciences économiques. Donc, un diplôme qu'il a obtenu au Congo. Lorsque ce dernier a fut le Congo en 1996, il est allé à Kigali chercher du travail et se procurer une carte d'identité rwandaise. Parce que ce membre de la famille avait quelque chose dans sa poche, pour reprendre l'expression de Bonaventure, il n'a pas eu besoin de recevoir l'assistance du HHR et n'est pas allé dans un camp de réfugiés. Bonaventure valorise donc l'enseignement supérieur pour la débrouillardise et les opportunités qu'il peut engendrer en situation de migration. Bonaventure affectue donc son secondaire supérieur en dehors du camp dans une école rwandaise. Au cours de ses trois années d'internat, ce protagoniste étudie méticuleusement. Souvent, il pense à ceux qui sont au camp et à ceux qui n'ont pas eu la chance de continuer à étudier. Bonaventure est le seul réfugié de l'école, mais aucun autre honneur ne le sait, par peur qu'on se moque de lui. Secret qu'il est facile de camoufler parce qu'au Congo, tu sais, me raconte-t-il, on parle le Kinyarwanda. Et donc, tu ne peux pas différencier un Congolais qui parle le Kinyarwanda avec un Rwandais, étant donné que le Kinyarwanda, c'est la langue nationale du Rwanda. Et puis aussi, si je peux me permettre, notre peau, c'est la même, c'est la même couleur, donc personne ne peut nous démasquer. Bonaventure fait ses devoirs chaque soir avec beaucoup d'assiduité, parce qu'il ne voudrait en aucun cas décevoir. Tous les gens du camp qui ont mis tellement d'espoir en nous, et aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Une fois de plus, Bonaventure termine le secondaire supérieur avec d'excellentes moyennes. Si la plupart des réfugiés qui finissent l'école secondaire rêvent d'aller à l'université, leur trajectoire n'est pas aussi limpide que celle des nationaux. Bonaventure est conscient que beaucoup d'entre eux finissent par rentrer au camp pour renseigner dans les écoles primaires ou secondaires, ou trouver du travail en intérimaire, dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et du travail domestique, en dehors du camp. Après avoir passé trois ans en internat, Bonaventure rentre à Kiziba, et apprend qu'un poste d'enseignant en biologie et mathématiques se libère au collège Amaro, donc au collège où lui a effectué son secondaire inférieur. Parmi les 120 candidatures déposées, Bonaventure obtient le poste et pense que ses bons résultats ont joué en sa faveur. Même s'il apprécie énormément enseigné, Bonaventure voit dans cette activité une situation temporaire. Décidé à poursuivre ses études à l'université, il tente sa chance avec la bourse d'affi. Parmi les 600 candidatures pour le programme d'affi déposées au camp Kiziba cette année-là, 18 seront retenues. Le formulaire d'affi demande de lister trois filières différentes. Jusqu'au boutiste, Bonaventure s'inscrit toutefois trois fois pour la médecine. L'un des responsables du HCR de Kiziba le rend attentif au fait que sa stratégie pourrait se retourner contre lui et que son inscription pourrait ne pas être prise en compte. Mais Bonaventure croit en l'aide de Dieu. Une fois de plus, également, ses brillants résultats scolaires ainsi que son implication dans le camp en tant qu'enseignant auront remporté ses fruits, Mathilde confié, car il obtiendrait une bourse d'affi en 2013. Donc, lorsque moi j'ai rencontré Bonaventure, il était en dernière année de bachelor à l'université du Rwanda. Et puis, il y a un dernier élément que j'avais bien envie de partager avec vous ici, c'est que quand j'ai rencontré tous ces étudiants, donc ces daffistes, ces boursiers, ces réfugiés boursés, beaucoup m'ont parlé de Hope School, du projet de cette école communautaire qui avait été mis en place par des volets d'affistes précédentes. Et donc, je pensais que je pouvais finir ma lecture en vous racontant aussi l'histoire de cette école. Donc, une école communautaire qui a été montée par des étudiants d'affi dans un des camps au nord du Rwanda. Donc, ce n'est pas le camp de Kiziba où Bonaventure a grandi, mais c'est un autre camp qui se situe au nord du Rwanda. Et puis, ça me permettra ensuite de conclure parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Donc, en 2009, en réaction à la suspension des bourses, les daffis ont fondé dans le camp de Gihembe Hope School, une école communautaire au niveau du secondaire supérieur. Ce projet est qualifié de communautaire parce qu'il est géré et financé par Forum, un comité qui regroupe les étudiants d'affi et d'autres réfugiés du camp, principalement des parents. Avec l'aide de réfugiés de Gihembe et des autres camps, cette volée d'étudiants d'affi s'est attelée durant les mois d'été à la construction de trois salles de classe et de leurs aménagements, tableau noir, chaise, table, etc. Ils se sont ensuite chargés de recruter des enseignants parmi la population de réfugiés et ont créé un programme en s'informant de manière autonome sur le cursus congolais. Cet aspect est important puisqu'il met en lumière que la création de Hope School répond également à la volonté de promouvoir l'histoire et la culture congolaise afin de maintenir un lien avec le Congo. Cette école n'étant toutefois pas accréditée par le ministère de l'Éducation au Rwanda et ne pouvant par conséquent pas délivrer des certificats de fin d'études, Forum a mis en place la stratégie suivante. Ses membres se sont arrangés pour faire inscrire au moment d'examen final du secondaire les élèves de Hope School dans les écoles nationales environnantes du camp de Gihembe. Malgré le cadre confiné de Hope School, une telle démarche démonte qu'en créant des liens avec des institutions scolaires hors du camp et avec la diaspora en allant construire un curriculum congolais, les acteurs font école en transcendant leurs frontières. Il convient aussi de préciser que l'existence de Hope School repose sur un équilibre fragile. Depuis 2009, le comité de Hope School tente de faire reconnaître cette école auprès du ministère de l'Éducation du Rwanda. Une demande qui s'est pour le moment toujours soldée par un refus, le rôle du HCR dans cette histoire suscite des avis divergents. Selon certains de mes interlocuteurs et interlocutrices, le HCR essaie également de convaincre le gouvernement rwandais d'accréditer cette école. Selon d'autres, le HCR ne souhaiterait pas que cette école soit reconnue officiellement car les activités qui y sont liées et le contenu du cursus seraient jugées par l'agence onusienne comme trop politiques. Donc voilà, ça m'amène moi à conclure ce que je vous ai présenté sur mon terrain. Et puis, ce qui est intéressant avec la trajectoire que je vous ai lue et présentée, c'est qu'on se rend bien compte de l'influence et qu'a justement la politique humanitaire dans les camps parce que le système scolaire fait que les réfugiés peuvent étudier dans les camps avec le curriculum ronais uniquement jusqu'à la fin du secondaire inférieur. Ensuite, les meilleurs sont envoyés dans des écoles rwandaises et sont sponsorisés en étant sponsorisés par des bourses pour accomplir le secondaire supérieur. Et donc, tous les réfugiés qui ont accès au secondaire supérieur le font dans des écoles rwandaises, donc dans des internats où ils passent deux ou trois ans. Et puis, ce qui m'a aussi extrêmement intéressée dans le cadre de ma recherche, c'est justement tout ce qui s'est organisé autour de cette école parce que je ne sais pas si ça a été assez clair dans ce que j'ai lu, mais en fait, la volée d'étudiants d'affil que j'ai rencontrée, c'était les derniers à s'être fait sponsoriser par GRS, cette ONG. Et puis, en 2009, et ça, c'est un genre ce que disait Andréas, cette ONG a quitté Rwanda étant donné qu'aucune autre ONG est venue en fait remplacer le rôle qu'avait GRS. donc plus aucun réfugié ne pouvait avoir accès à en fait l'enseignement supérieur. Et donc là, on est vraiment dans ces logiques aussi d'urgence où tout d'un coup, pendant plus de 20 ans, une ONG est là et tout d'un coup, il y a une urgence ailleurs donc elle quitte un lieu pour en fait aller finalement insuffler de l'argent ailleurs dans un endroit qui est considéré comme plus urgent. Et puis, ce que moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant lorsque j'ai rencontré ces étudiants, c'est que pour faire face, à cette situation, ils ont justement monté une école communautaire si on veut de leur propre chef de manière autonome avec les autres réfugiés du camp et puis ils ont à travers cette école également décidé de qu'il y ait le curriculum est suivi en c'est un curriculum qui est semi-rwandais, semi-congolais donc il y a des cours du curriculum congolais. Donc là, on voit que cette école finalement, elle est assez unique entre guillemets dans le camp parce que les autres écoles du HCR dans le camp elles suivent uniquement le curriculum rwanda. Et donc, ça me permet de conclure en disant que ces acteurs-là, donc les étudiants et les étudiants d'Afit que j'ai rencontrés, ils participent eux aussi à sculpter le paysage éducatif des camps et ça, c'est aussi intéressant comme réflexion de penser qu'il n'y a pas uniquement justement les acteurs humanitaires, les ONG ou les politiques étatiques tanzaniennes ou rwandaises ou congolaises mais que les réfugiés eux-mêmes en fait, ont aussi une capacité d'action possible. En tout cas, c'était possible dans ce cas-là. Et voilà, je crois que j'ai été un peu longue là-dessus et j'espère que je ne vous ai pas endormi avec la lecture. Je n'ai rien à dire. Quelque chose à montrer. Donc, vers la fin de mon terrain, je suis retourné à Nel-Rousseau pour juste filmer un peu le quotidien de certains étudiants, idéalement aussi l'école. Beaucoup de choses n'ont pas marché mais j'ai pu suivre un peu cette étudiante qui s'appelle Aïcha dans son quotidien dans la maison comme un petit peu à l'école. Ce qui va nous permettre un peu de rentrer dans le concret de la vie d'une personne. Et on pourra discuter après en plus de détails. Je ne vais aussi pas vous donner trop de contexte maintenant. Vous pouvez regarder et puis je vais expliquer un peu après. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière ? Bien sûr. Bien sûr. Je vais peut-être dire deux, trois mots pour contextualiser ce petit film et après on peut entrer dans la discussion. Donc, la jeune femme que nous avons vue ici elle est venue à Nergusuke récemment donc à peu près deux ans avant qu'on la voit ici. Quand elle était jeune elle a perdu sa mère en RDC après son père l'a envoyé en Ouganda avec de la famille qui était là-bas à étudier là-bas parce que la famille d'elle appartient à une minorité ethnique en RDC donc ils pensaient que c'était mieux qu'elle soit en Ouganda après lui le père qui est resté en RDC il a été tué donc elle est retournée en RDC elle est venue à Nergusuke ensemble avec son frère et puis son frère aussi il a disparu elle pense que peut-être il est allé chercher du travail hors du camp en tout cas elle a plus de nouvelles donc elle s'est retrouvée seule dans ce camp et puis elle a trouvé la propriétaire du restaurant où on la voit travailler qui lui a proposé qu'elle pouvait vivre chez elle qu'elle la protège un peu mais qu'elle doit travailler pour elle et après on la voit ici dans le quotidien du camp avec toutes les difficultés que ça implique et finalement elle a décidé de retourner en RDC malgré le fait que c'est pas vraiment là où elle se sent en sécurité mais le camp pour elle c'était finalement pire elle a pas réussi alors qu'elle est extrêmement intelligente et on voit qu'elle s'exprime très bien et tout mais elle a pas réussi l'examen d'état non plus et donc elle est retournée en RDC elle a planifié de refaire l'examen en RDC et actuellement elle vit avec une tante en RDC et je pense que c'est un des exemples aussi qui montre que finalement les expériences des jeunes réfugiés d'un camp sont très très divers juste par le fait que les histoires individuelles et familiales sont aussi très variées donc nous l'avons déjà vu un peu avec Marion le camp malgré le fait qu'il y a des structures assez rigides les organisations qui sont là pour gouverner les expériences ensuite sont très variées donc ça c'est un facteur l'individuel après nous avons vu que selon les contextes il y a beaucoup de différences au Rwanda c'est pas du tout la même chose comme en Tanzanie et qu'aussi au fil du temps ça change avec des bailleurs qui viennent donc je propose qu'on entre dans la discussion ou que vous posez des questions aussi de compréhension d'abord voilà donc merci pour la présentation j'espère que on va pouvoir avoir une bonne discussion en tout cas je pense qu'il y a pas mal de questions à poser je pense qu'on peut déjà les applaudir pour donc le système ici c'est que c'est une parole ouverte donc on parle chacun son tour sur toutes les questions où on donne son avis alors voilà je ne sais pas si quelqu'un a généré qu'une question a posé pour commencer merci déjà pour votre présentation juste pour toi Marion parce que tu parlais justement des bourses d'affi quels sont un peu les critères pour obtenir cette bourse je me souviens c'est toujours la première question qu'on pose et il faut vraiment que je me souviens qu'il faut que je le dise ça fait partie d'un comprendre comment les critères étaient attribués parce que ça fait partie d'un morceau de ma recherche parce qu'évidemment le programme d'affi donc OHCR à Genève lui stipule une série d'objectifs avec des critères disons normatifs qui vaut pour l'ensemble de tous les bénéficiaires dans le monde en fait et après moi j'ai essayé d'aller voir comment est-ce qu'on fait finalement à l'échelle locale comment les étudiants sont choisis et ce genre de choses en fait c'était assez finalement difficile de pouvoir de pouvoir tirer des grandes conclusions mais en tout cas ce qui est quelque chose qui est ressorti très fort donc moi j'ai assisté à une sélection de aux sélections des bourses dans un au quartier généraux au Rwanda du OHCR c'est qu'ils font une pile avec les dossiers des filles et une pile avec les dossiers des garçons et un des buts du programme c'est de favoriser que les filles puissent aussi être puissent aussi avoir accès à l'éducation donc c'est un programme qui fait une discrimination positive comme ça peut être parfois appelé en donnant beaucoup de en délivrant un peu plus de bourses aux filles donc il y a déjà ça puis ensuite c'est vraiment on prend les meilleurs résultats du secondaire justement supérieur en disant alors on a dit on va dire là quand moi j'étais il s'était question de six bourses je crois donc on disait ok six bourses on aimerait quatre pour les filles deux pour les garçons ou trois et puis là c'était souvent les meilleurs les meilleurs résultats donc ça c'était pour l'aspect très formel et puis après moi c'est quelque chose que j'ai pas pu observer mais que j'ai essayé un peu d'obtenir à travers des témoignages ou des entretiens mais c'est qu'en fait les dans les camps il y a déjà une présélection parce que comme je vous ai dit par exemple il y a par camp il y avait 600 bourses d'attributs enfin 600 candidatures pour 18 bourses qui seraient attribuées donc il y a une présélection qui se fait dans le camp et là c'est beaucoup plus informel et ce qui est intéressant c'est que les jeunes réfugiés qui étaient actifs dans les camps donc qui étaient des sujets disons politiques ou politisés assez dominants ou dominantes ont plus de chances d'être sélectionnés donc quand ils sont connus des acteurs humanitaires et des personnes qui travaillent dans les ONG c'est clair que là il y avait vraiment quelque chose beaucoup des étudiants que j'ai rencontrés avaient tous été très actifs dans des camps dans des clubs de défense de droits humains d'anticidats donc c'est clair que là il y a aussi quelque chose qui se crée de manière informelle mais c'est pour les témoignages de l'aventure des tests d'un club exactement et après justement il a travaillé en tant qu'enseignant dans le camp après parce qu'il n'avait finalement pas d'autre choix mais ça ça participe à visibiliser cet acteur parce qu'il y a 20 000 personnes qui habitent dans ce camp c'est clair que tout d'un coup ça devient des acteurs qui sont très visibles aux yeux des acteurs humanitaires et donc ils ont plus de chance d'être mais disons que je ne veux non plus pas rendre ça incroyable je crois que nous je ne sais pas à l'école ou même on dit c'est le réseautage qui fait qu'on a des postes de travail c'est parce qu'il me connait qu'il a appuyé ma candidature donc ce n'est pas non plus un phénomène qui est exceptionnel au camp c'est des choses qui se retrouvent dans beaucoup de beaucoup de logique en fait de choix de tri et tout ça c'était l'ONG qui est partie après coup qui choisit non alors pour les bourses d'affi c'était une ONG l'ONG est partenaire principal partenaire du HCR au Rwanda mais qui elle ne délivrait pas de bourse au secondaire supérieur mais qui par contre était en charge de s'occuper de la mise en place du programme d'affi au Rwanda donc c'est ça qui a été très contradictoire c'est que finalement beaucoup d'étudiants me disaient mais s'il n'y a plus de secondaire supérieur il n'y aura plus de bourse enfin il n'y aura plus d'étudiants qui vont candidater vu que plus personne aura fini l'école donc eux ils avaient de la peine dans leur système de sens c'était très dur pour eux de se dire mais il y a quelque chose qui est paradoxal on nous pousse à étudier mais en même temps on a arrêté de nous donner des bourses pour aller étudier au secondaire supérieur du coup j'ai une question parce que tu as dit qu'ils avaient créé Hope School du coup pour le secondaire supérieur mais que ce n'était pas forcément validé en fait comme un diplôme mais du coup est-ce que ça veut dire que les bourses d'affi ont cessé depuis vu qu'ils n'ont plus de diplômes qui leur permettent d'aller à l'université pour la suite je ne suis pas non parce qu'en fait Hope School il y a 5 ans de réfugiés congolais au Rwanda et Hope School elle est dans un des camps et en fait il faut savoir qu'il y a aussi des étudiants qui se font financer les études du secondaire supérieur par des parents qui sont restés à RDC enfin disons qu'il y a aussi ça je n'ai pas autant d'en parler mais il n'y a pas uniquement les écoles puis ça je ne sais pas si toi ça se retrouve aussi un peu mais finalement bon c'est encore différent parce que le secondaire supérieur en ton ami il est aussi dans le camp en fait il a aussi pris en charge par l'EHCR l'organisation partenaire maintenant c'est l'EHCR mais par contre à Hope School ce que j'ai essayé de expliquer c'est que juste avant la fin des examens ils vont ils vont faire inscrire les étudiants dans les écoles rwandaises qui sont aux alentours ou même des fois à 6 heures de bus à travers le pays et puis donc ça c'était vraiment ils négociaient avec les directeurs des écoles pour que justement ces étudiants aient un diplôme et puis après qu'ils puissent réintégrer le système formel et puis candidater pour une bourse d'affi est-ce que certains d'affis ont pu se réintégrer sur le marché du travail par exemple à Kinshasa ou au Congo est-ce que vous avez eu beaucoup de certaines espoires ou pas encore ? oui alors j'étais je suis allée au Congo s'y rencontrer un étudiant d'affis mais qui lui avait fini déjà 6 ans auparavant et qui était médecin pour MSF à Bukavu donc dans le sud Kivu au bord du lac et donc lui il avait justement réussi il avait fait la médecine en tant que boursier d'affi et ensuite il a pratiqué c'est ce que dit Andréas il a pratiqué de manière bénévole dans le camp dans l'hôpital du camp et en fait ça, ça l'a permis après d'être repéré par MSF et puis ensuite il est parti au Congo il est rentré chez lui comme il dit mais viens via une ONG internationale en fait et puis à présent il exerce dans la région du sud Kivu mais ça ça ne représente pas une majorité non plus et c'est ce que je c'est ce que je vais essayer de comprendre dans le cadre de ma thèse que je démarre à présent la même chose la même chose aussi pour le contexte tanzanien c'est pas une majorité mais j'ai aussi rencontré quelques artistes qui sont retournés en RDC et qui ont ils ont initié quelques belles initiatives de réconciliation entre les populations qui étaient en conflit avant et vraiment ils ont lancé des dynamiques très positives donc c'est quelque part des histoires de succès alors que ils sont minoritaires la majorité ils restent en Tanzanie ou dans d'autres pays c'est une question que je voulais aussi poser parce que j'avais vu quelque chose qui se passait dans un camp au Tchad et comment s'il y a « Baiting » « Baiting » quelque chose que ça c'est un camp en camp et là c'est beaucoup de gens du Berfour qui viennent et il y a un photographe qui avait laissé à disposition une dizaine d'appareils donc il y avait des gens plus ou moins âgés mais il y avait très jeune qui prenait quelques photos pendant quelques jours et il y a une femme qui a pris des photos de l'école et les photos montrent une école qui est complètement de vie et en fait elle expliquait que c'est un qui est un tchadien qui est enseigné là et que eux ils se voient pas les réfugiés se voient pas à rester au Tchad ils veulent rentrer au Berfour au Soudan et du coup comme c'est pas reconnu là-bas ils envoient pas les enfants à l'école et donc je sais pas si ça peut jouer peut-être il y a des choses un petit peu similares qui se passent là vraiment ma question c'était plus sur la vidéo parce que c'est toi qui t'as tourné cette vidéo déjà elle est très très belle et très intense je trouve et je me demandais parce qu'elle dit énormément de choses elle livre énormément de choses et puis elle est hyper lucide hyper critique sur ce qui se passe dans le camp tu me demandais déjà est-ce que t'a fallu beaucoup de temps pour apprendre quand même à la connaître comment tu l'as rencontré et puis ouais le petit exprès que t'as montré est comme je disais très intense et je me demandais est-ce que tu avais posé quelques questions puis tu l'avais laissé avec son amie conversée ou est-ce que t'avais filmé des heures et des heures et puis tu avais juste sélectionné le groupe un petit peu proustillant je veux d'abord répondre à cette dernière question donc je suis c'était le premier jour où je suis arrivé pour filmer pendant toute une semaine avec différentes personnes elle était là au travail et puis je voulais juste lui demander si on pouvait avoir un entretien plus tard et puis elle devait travailler donc je me suis j'ai demandé si je pouvais me mettre dans un coin dans la maison et puis j'ai mis un peu la caméra là-bas après cette amie est arrivée et ils ont commencé à parler moi je pense c'était c'était quand même important le fait qu'elle savait que je travaille sur l'éducation donc c'était peut-être le premier sujet qui est venu comme ça mais sinon je n'ai pas du tout lancé des questions ou leur donner des inputs ou quelque chose comme ça c'était juste une bonne conversation mais je suis sûr que ma présence a aidé a aidé la dynamique sans doute je l'ai connu pas pendant très très longtemps peut-être une année d'autres étudiants je l'ai suivi pendant plus longtemps je l'ai d'abord connu quand je voulais parler avec des étudiants qui étaient arrivés à Nyalouzou récemment donc j'ai demandé à un enseignant de me trouver des élèves et puis elle elle était parmi ses élèves là déjà c'est un des biais qu'on a dans la recherche que quelqu'un comme elle on arrive à avoir un rapport tellement génial on arrive à s'entretenir sans problème elle s'exprime très bien avec des élèves qui sont plus timides ou qui sont peut-être pas à l'aise à avoir des entretiens ou parler de leur expérience c'est beaucoup plus difficile aussi pour l'anthropologue ensuite de représenter leur perspective leur point de vue donc mais finalement on a besoin des gens comme elle qui peut-être parlent aussi d'une partie d'expérience que d'autres partages mais qui on parle peut-être pas de la même manière parce que là en ce moment c'est comme si elle avait vraiment besoin de témoigner de faire sortir certaines choses oui je pense aussi que ça a probablement le sens qu'elle le fait au moment où il y a la caméra parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas dit avant je pense aussi quelque part le besoin de dire des choses que sinon elle ne dit pas forcément ça m'a quand même une certaine confiance puisque ce qu'elle dit sur des gens du HCR en ne te connaissant pas vraiment plus elle ne savait pas vraiment comment tu allais utiliser sur la vidéo elle déballe quand même pendant un an vous vous êtes connu avant que tu filmes oui il y a comme un an de relation ah d'accord je pensais que c'était le premier jour ah non du tournage mais juste aussi pour clarifier qu'entre temps j'ai pas mal échangé avec elle sur le film malheureusement elle n'a jamais réussi à le voir je lui ai envoyé mais ça ne marche pas avec la connexion internet qu'elle a mais elle sait qu'est-ce qui est dedans et puis elle était à chaque fois je lui demande si elle est d'accord que je le montre elle est au courant avec quelqu'un je pense je voulais savoir si par rapport aux questions qui étaient évoquées avec Alisha si la vision était partagée parce que moi ça m'a interpellé quand elle explique qu'en fait dans ce camp en fait il y a ce rapport de domination et de pouvoir elle parle des dominés quand elle parle des relations sexuelles justement en fait qui doivent engendrer une forme d'exploitation de l'homme par l'homme est-ce que ça c'est des choses que vous avez pu approfondir avec elle ou vous avez laissé ça à discrétion parce que ça relève de l'intime et puis c'est des questions qui sont délicates mais ce qui serait intéressant c'est de savoir si les autres personnes dans le camp avaient la même perception de ce problématique oui c'est pas quelque chose que j'ai approfondi aussi avec elle c'était la fin de ma recherche finalement j'ai pas pu aller plus loin mais c'est quelque chose dont j'étais au courant malheureusement par d'autres c'est mon impression que j'ai eu par beaucoup de réfugiés c'est qu'il y a des rapports de domination sur d'autres rapports de domination sur d'autres et puis malheureusement aussi les acteurs internationaux bon souvent c'est des c'est pas forcément les expats qui circulent beaucoup mais d'autres qui sont là pour plus longtemps qui ensuite profitent aussi de leur de leur pouvoir oui de leur statut donc ça reflète l'expérience d'autres réfugiés aussi que j'ai rencontré un cynisme quelque part finalement par rapport à oui on est exploité par des gens qui nous entourent directement nos professeurs peut-être dans le voisinage mais aussi ceux qui sont censés représenter ce régime de protection et juste sur cette dimension parce que moi je trouve ça grave parce qu'on a besoin d'éducation partout et moi je suis offusqué quand je me rends compte qu'on choisit mais comment est-ce qu'on choisit oui ça oui je suis laissante finalement c'est des ressources qui sont limitées et qu'après on a des critères selon lesquels on dit où qu'est-ce qui constitue une urgence ma vision oui mais peut-être pas votre vision mais ça rejoint peut-être un peu le travail de Marion quand on parle des critères pour les daphistes et on se rend compte que même dans les camps on est soumis à ces critères de sélection oui et c'est là que ça fait du bonheur mais c'est vrai que moi je pense qu'on peut oser dire que ça relève aussi d'enjeux géopolitiques énormes de dire que je veux dire il y a plein que certaines crises dans le monde de réfugiés tout d'un coup gagnent un coup de projecteur une visibilité et c'est aussi quelque chose qui est peut-être moins pervers mais c'est que les bailleurs de fond ils savent qu'ils vont récolter plus d'argent sur un conflit médiatique qui est plus visible parce que les gens sont plus sensibilisés aussi donc c'est même pas quelque chose de il n'y a pas une arrière-pensée négative mais c'est que les gens tout le monde aujourd'hui connaît ce qui se passe ici en Syrie donc on se sent un peu peut-être plus concernés mais effectivement si on parle aujourd'hui de ce qui se passe au Darfour les gens se disent oh Darfour est-ce que j'arrive même à le placer sur une carte et là aussi il y a vraiment il y a des logiques après justement un peu qui se disent marketing qui entrent en jeu qui sont dans ces choix à faire mais c'est vrai que ça questionne beaucoup ça c'est clair est-ce que je peux vite interrompre la discussion on la reprend tout de suite moi j'ai beaucoup de dettes vis-à-vis de tous les réfugiés qui vont participer à ma recherche donc j'essaie toujours de donner un coup de main quand je peux donc j'ai fait une enveloppe et on a été d'accord les deux qu'on va la mettre là pour si vous voulez contribuer à quelque chose à la formation contenue que fait actuellement Aïcha en informatique elle aimerait s'acheter un ordinateur vous êtes la bienvenue de contribuer donc on vous lise la discussion peut-être après deux verres de vin non vous l'avez pas je vais vous donner merci beaucoup merci beaucoup j'ai une question plutôt par rapport à un peu moins sur le clinique parce qu'il y a déjà beaucoup de questions intéressantes qui ont été posées mais plutôt à votre position de chercheur et dans le sens où c'est quand même un terrain difficile enfin je pense et dans quelle mesure c'était difficile de garder une distance émotionnelle et comment gérer un peu ces terres difficiles dans lesquelles on est impliqués longtemps quand on a une relation par exemple on connait les gens pendant un an et tout d'un coup ils nous disent des choses un peu touchantes ou fortes et comment c'est de gérer ça tu peux commencer je peux commencer alors pour moi c'était extrêmement difficile finalement et je pense pas que j'ai forcément bien réussi à gérer c'était beaucoup de haut et de bas j'ai aussi moi j'ai vécu dans le village à côté du camp donc il y avait aussi je me suis senti un peu traître aussi du fait que chaque fois le matin je venais dans le camp je partageais un peu la journée avec les gens et puis le soir je partais j'avais tous les privilèges que si j'avais besoin de vacances je pouvais aller sans zibar ou il revenait finalement extrêmement difficile et aussi de se positionner dans ce camp où on a tous ces situations très difficiles après on a les organisations qui viennent pour avec leur notion de droit de l'homme droit de l'enfant etc qui moralisent pas mal les gens qui ne respectent pas les droits d'autres personnes donc là aussi comme on se positionne d'un côté on sympathise fort avec les élèves qui vont à l'école et qui se font exploiter par certains professeurs de l'autre côté on n'a pas forcément envie non plus de venir moraliser avec un discours néocolonial surtout pas pour des gens qui eux vivent dans des conditions extrêmement difficiles qui ne jouissent pas de droits très fondamentaux non plus pour moi c'était extrêmement difficile ah c'est pour les deux avis ah oui je rejoins pas mal ce que dit ce que dit Andréas après c'est vrai que moi j'ai été le fait que que j'étais moi-même étudiante que j'avais le même âge des jeunes que je rencontrais ça aussi dans la manière dont nos relations se sont construites est très différent parce que même s'il y avait des enjeux de pouvoir qui étaient présents notamment de ce que moi je représentais du bagage justement que je représentais pour ces jeunes j'ai eu une expérience complètement différente que quand je me retrouvais dans les camps où là vraiment enfin quand j'étais parce que mon terrain il a eu un peu deux formes j'étais à l'université où là j'ai rencontré beaucoup d'étudiants et puis quand ils étaient eux en vacances j'ai eu l'occasion d'aller avec eux dans des camps ou avec une ONG dans laquelle je faisais un stage et c'est vrai que dans les camps c'est aussi plus difficile parce que beaucoup de gens ne parlent ni l'anglais ni le français et c'est là le biais de la recherche que toi tu présentais que moi en fait finalement cette élite que j'ai rencontrée j'aurais pu passer des heures et des heures et des heures jusqu'au bout de la nuit à parler parce que c'est des gens qui parlaient bien le français vu qu'ils sont congolais donc ils arrivaient à bien et bien anglais et plus plein d'autres langues donc j'ai pas du tout eu tout d'un coup ce sentiment d'être devant quelqu'un qui ne me comprend pas avec qui je dois faire appel à un traducteur ou à un interprète donc ça c'est ce qui me plaît aussi dans les rapports que j'ai tissés avec ces jeunes adultes c'est que j'avais vraiment l'impression qu'on partageait quelque chose on était tous étudiants et ça ça a vachement facilité et rendu pour moi moins lourd ce que toi t'as peut-être ressenti mais c'est vrai que quand je me retrouvais dans l'espace du camp c'était plus difficile parce qu'aussi là on représente quelque chose qui est puissant en tant qu'occidentale donc ça c'est plus dur à gérer pour moi aussi la recherche en dehors du camp avec Theta Fist en plus c'était quand je pouvais respirer parce que quelque part c'est des rapports beaucoup plus horizontales finalement moi j'ai une petite question peut-être deux questions un peu similaires mais qui sortent enfin qui sortent un peu du cadre de votre étude peut-être mais vous avez sûrement fait des indications je me demandais déjà dans les camps justement au niveau primaire c'est en ces camps HTR c'est l'école tout le monde il y a quand même des enfants qui ne vont pas à cause du travail tout ça enfin quel est un peu le pourcentage je ne sais pas si on peut donner ça peut-être pour les pays que vous avez ou d'une manière générale et puis après ce qui sort peut-être plus du sujet vous avez parlé justement de tous les camps auto-gérés qui sont créés par les réfugiés eux-mêmes ou qu'ils arrivent dans un endroit est-ce que vous avez une idée de là aussi que enfin je pense qu'on ne peut pas parler de manière générale parce qu'il y a tellement de situations dans des pays différents mais est-ce qu'on peut dire que là la situation est plus dramatique ou bien est-ce qu'il y a quand même des projets qui viennent de l'ONG ou bien d'eux-mêmes est-ce qu'on a grossièrement comme ça est-ce qu'on arrive à dire quelques mois peut-être un mot pour la scolarisation je n'aurais pas les statistiques pour divers quand même je regarde juste Nya Luguso officiellement là on est à 100% pour l'âge primaire ce qui est certainement correct mais en tout cas c'est un taux très élevé c'est sûr je pense qu'à peu près tous les enfants sont envoyés à l'école dans les premières classes et après à partir de la 4ème les premières commencent à sortir pour diverses raisons après il y en a pas mal qui finissent le primaire mais ils ne continuent pas après mais en tout cas le très basique c'est presque universel je pense probablement plus que dans d'autres contextes où les gens vivent dans des conditions très difficiles parce qu'ici on a sur très peu d'espace on a beaucoup d'écoles on a malgré tous les problèmes l'aide qui provient des organisations humanitaires la gratuité de l'accès à l'école tout ça fait que l'éducation de base est assez bien assurée et je je pourrais me tromper mais je pense qu'au niveau global aussi si on dit que les réfugiés n'ont souvent pas accès à l'éducation oui c'est un moment du déplacement où il faut qu'il y ait un dispositif qui vienne assurer qu'ils aient cet accès mais une fois que des camps sont établis normalement c'est pas là où est le problème d'accès à l'école c'est d'autres réfugiés souvent des réfugiés dans des contextes urbains qui ont justement pas tous les droits mais pas les moyens économiques après qui ont des problèmes à scolariser leurs enfants et je sais pas si toi tu sais quelque chose par rapport aux camps autogérés je pense que peut-être juste pour préciser la question c'est que quand vous dites est-ce que ça pourrait être pire pire que que les camps par exemple les deux camps que vous a présentés ou pire que le que le contexte régional au sein duquel ces camps autogérés sont parce que je pense que ce qui a été pas mal mis en avant par Andréas c'est que on a parfois tendance à oublier par exemple quand on parle d'économie informelle dans les camps c'est qu'il faut penser que sur le continent africain l'économie informelle elle n'est pas spécifique aux camps c'est tout le continent qui marche sur des économies informelles donc des fois ces contrastes entre camps et non par exemple ce qu'on a en Europe les contrastes entre par exemple des camps autogérés comme Calais c'est clair qu'il y a un contraste énorme entre ces camps et la société qui l'englobe mais je pense que en Afrique c'est différent et d'ailleurs moi j'ai plusieurs fois entendu des gens qui me disaient ah mais dans les camps tous les enfants vont à l'école alors que les Rwandais ils ne vont pas tous aux primaires donc là il y a aussi tout d'un coup parfois dans certaines sphères les camps deviennent des espaces qui sont presque plus confortables mais pour les camps autogérés je pense que ça dépend à nouveau extrêmement du contexte et je sais qu'à la frontière entre l'Angola et la Zambie il y a vraiment le HCR a été extrêmement peu présent dans cette zone de frontière donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de camps autogérés et là il y a plusieurs il y a des anthropologues qui ont mené des recherches et en démontrant que finalement c'est des gens qui agrandissent un peu des villages existants aussi et après si les enfants c'était pas lié à l'éducation mais j'ai l'impression que ça dépendrait vraiment mais pas sûr que les enfants dans ces lieux aillent vraiment moins à l'école que les enfants de ces régions parce que c'est des régions très rurales aussi et puis à nouveau dans les contextes urbains aussi c'est différent parce que c'est quand ils sont très éloignés des villes ? lesquelles ? sur lesquelles vous avez fait alors pour le Rwanda pas du tout parce que le Rwanda c'est un pays qui fait la taille de la Suisse sauf que il est parcourable partout il n'y a pas de chaînes de montagne qui sont inhabitées donc c'est un des pays au monde qui a une des plus grandes densités de population aussi mais donc tous les camps sont finalement à maximum 6 heures en bus de la capitale et puis sont alors après elles sont parfois un petit peu éloignées des villages en tout cas au départ c'était l'idée même pas du HCR mais aussi de l'état rwandais de ne pas les mettre près des centres économiques mais finalement avec la densité de population que vit aujourd'hui le Rwanda il y a plein de villages autour ou bien disons à une heure de marche donc c'est pas du tout c'est pas du tout enfin la Tanzanie c'est un cas très différent mais au Rwanda il y a une proximité qui est là vraiment ouais en Tanzanie c'est très éloigné d'Ales Salaam toujours éloigné d'Odama donc des grandes villes après il y a la ville de Kigoma qui est très c'est une petite ville mais quand même c'est un petit centre urbain et puis finalement c'est relatif mais il y avait clairement une intention de la part du gouvernement tanzanien à l'époque de mettre les cons dans une partie du pays qui n'était pas dans ce monde habité qui était très loin des grandes villes et d'utiliser aussi un peu les réfugiés pour populer cette partie du pays ok peut-être qu'on fait encore une question ou bien après on pourra continuer autour de la mer si ça te va oui moi j'avais juste une petite question que ce soir en Tanzanie et au Rwanda on a beaucoup parlé des réfugiés congolais et je me demandais comment ça se passait du coup entre ces réfugiés et les populations en carrière parce que il y a aussi des vagues de réfugiés congolais par exemple au Congo-Brasa-Ville ils ne sont pas très bien appréciés donc je me demandais comment ça se passait au Rwanda et au Tanzanie j'ai pas bien compris oui je me demandais comment ça comment se passait la cohabitation entre congolais et tanzaniens congolais et rwandais ah d'accord pour le cas de la Tanzanie il y a eu des problèmes la Tanzanie a accueilli énormément de réfugiés depuis les années 60 des Burundiens et des Rwandais après dans les années 90 il y avait des Rwandais des Burundiens et puis les Congolais des centaines de milliers de personnes donc assez compréhensible qu'il y a eu une fermeture de la part du gouvernement Tanzanien parce que aussi on voyait en danger la sécurité du pays finalement et puis il y a eu des réactions aussi de la part de la communauté scientifique il y a eu des études par rapport aux impacts négatifs possibles qu'aurait les réfugiés sur l'éducation la santé etc des pays et des régions autour des camps de réfugiés donc il y a eu quelque part une réaction qui disait les réfugiés ça a un mauvais impact et il y a eu toujours des conflits aussi si vous avez un énorme camp avec 50 000 100 000 réfugiés dans une zone rurale des gens qui circulent beaucoup c'est clair qu'il y aura des conflits autour de la terre avec les Burundiens à l'époque fin des années 90 début des années 2000 ils étaient aussi il y avait pas mal de gens qui étaient militarisés ou qui avaient pas mal d'armes aussi dans les camps donc ça a aussi augmenté le taux de criminalité à ce moment-là il y a eu des tensions fortes actuellement avec les réfugiés congolais il n'y a pas de tensions de cette manière-là c'est juste les petits conflits du quotidien qu'on aurait aussi s'il y a des centres et puis les échanges qui ne sont pas toujours harmonieux mais il y a aussi beaucoup de Tanzaniens qui ont développé des relations marchands et autres avec des réfugiés ils se sont habitués des camps ils vont au marché ils vont aux hôpitaux là-bas puis il y a des dépendances qui se sont tissées on s'apprécie mutuellement aussi tout à fait il y a les deux côtés je ne sais pas soit je peux vous répondre de manière individuelle je ne sais pas si les têtes dans le cadre du Rwanda c'est un petit peu différent parce que la plupart des réfugiés congolais que j'ai rencontré sont des congolais rwandophones je ne voulais pas entrer non plus là-dedans c'est-à-dire que c'est des des congolais qui parlent la région du nord Kivu et du sud Kivu parlent le Kinyarwanda donc la langue nationale du Rwanda parce que ça faisait partie d'un royaume durant l'époque précoloniale et ensuite quand la Belgique a décidé de diviser le Congo et le Burundi et le Rwanda évidemment elle n'a pas pris en compte ces royaumes linguistiques donc ce qui est assez particulier dans le cas du Rwanda c'est que finalement c'était des puis en plus il y a eu ce grand genassier dans le 1994 c'est d'ailleurs on peut dire un peu le point de départ même des réfugiés c'est que les Rwandais ont fui au Congo et puis ensuite les persécutions qui ont eu lieu au Rwanda pour simplifier se sont ensuite un peu élargies au Congo et donc là ça a créé des réfugiés congolais qui sont venus au Rwanda et ça à deux ans d'écart donc il y a vraiment eu même un peu une circulation et donc les réfugiés congolais rwandophones c'est assez difficile de parler de ce genre de sujet mais disons qu'il y a une grande affinité parentale avec le Rwanda parce que disons que il y avait aussi tout ce discours en disant là c'est la terre de nos ancêtres c'est à dire qu'avant l'époque coloniale finalement nous on appartenait au royaume au Rwanda vu qu'on parle le Kenya Rwanda et puis j'ai aussi rencontré c'est d'ailleurs le cas de Bonaventure qui lui n'est pas un congolais rwandophone donc qui a appris le Kenya Rwanda en arrivant au Rwanda lui qui parlait le Swahili et ça c'est des c'est disons c'est un type de réfugié qui est beaucoup plus discriminé avec qui c'est beaucoup plus conflictuel dans la population à nouveau parce que les ethnies sont réifiées la population locale les Rwandais accusent telle et telle de faire partie de cette ethnie et puis encore au sein par exemple même des au sein des réfugiés justement congolais rwandais il y a des voilà il y a tout un peu un patchwork à la fois d'ethnies à la fois d'affinités linguistiques donc c'est vraiment ça dépend en fait un peu de quel type de réfugiés congolais et donc ça rend la situation hyper hyper complexe on entend toujours un peu des choses différentes aussi c'est pour ça que c'est difficile de poser une histoire à la ligne quoi mais voilà donc voilà vu la complexité du problème on peut en parler au cours des heures donc si ça vous va on va voilà vous restez encore un moment peut-être pour qu'on puisse encore vous parler alors je vous demanderai juste de plier juste un peu votre chaise puis de la mettre en bas pour le sein de la repose ça se fait pour la ferro voilà merci à vous merci à vous Applaudissements